abonnez vous à ma chaîne et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like si vous aimez la vidéo merci salut tout le monde soyez la bienvenue sur l'onglin et l'un beauty décoration aujourd'hui je vais faire un projet de résine donc ici j'ai trois différents gobelets que je veux réaliser ma résine j'ai mon petit bâton en bois ici donc ici le cop que j'ai en fait il est en mesure il y a des graduations qui vont me permettre de mesurer ma résine donc premièrement je vais d'abord utiliser de la résine et je vais essayer de verser 40 millilitres de résine dans mon silicone mon nom non m'envers à mesure en silicone oui donc je vais verser 40 millilitres en même temps que je verse ma résine de la faire attention à la graduation être sûr que j'ai la quantité que je veux parce que les quantités doivent être égales quand vous faites de la résine donc là je verse 40 millilitres millilitres voilà c'est fait et maintenant je vais maintenant utiliser l'olure suceur c'est aussi de la résine bon je pense que là oui c'est vraiment 40 millilitres ok je voulais être sûr donc maintenant je vais verser en fait l'olure suceur c'est aussi de la résine voilà c'est fait rare de ça veut dire que je vais verser 40 millilitres à l'intérieur donc au total j'aurai j'aurai un liquide de 80 millilitres pour mon projet le projet ne nécessite pas beaucoup de résine le projet d'aujourd'hui donc voilà maintenant je vais prendre mon petit bateau en bois je vais remuer l'eau liquide en remuiement liquide je remarque qu'il y a des bulles d'air et que c'est un peu nuageux ce qui veut dire qu'il y a réaction donc je vais remuer la résine pendant quelques minutes bon la quantité de résine n'est pas grande donc c'est facile à remuer et à mélanger mais ça prend plus de temps quand vous travaillez avec une grande quantité de résine donc voilà j'ai fini de mélanger ma résine là je vais utiliser les petites tasses à mesure et là je vais verser la résine en petite quantité dans chaque tasse je le fais parce que j'aimerais créer des couleurs donc j'aimerais créer différentes couleurs donc je verse la résine en petite quantité dans les tasses à mesure et toujours je laisse toujours en fait une quantité de résine claire au cas où si j'en ai besoin donc voilà ici je vais utiliser la marque artesia c'est de la peinture acrylique et la couleur ici c'est du noir métallique que je vais mettre à l'intérieur je vais mettre peut-être deux ou trois gouttes de peinture métallique donc ici ce serait la première couleur et pour l'autre petite tasse à mesure je vais utiliser en fait une couleur dorée voilà c'est acrylique aussi donc je vais mettre quelques gouttes à l'intérieur je n'ai pas besoin de beaucoup maintenant là je vais m'aider où ça sont mes deux premières couleurs donc là je vais utiliser mon petit bateau en bois je vais remuer la résine et vous pouvez utiliser le même petit bateau en bois pour remuer d'autres couleurs mais la seule condition c'est de toujours nettoyer votre petit bateau en bois quand vous finissez de mélanger la couleur avec la résine voilà donc je nettoie mon petit bâton en bois je finis de le nettoyer et je l'utilise encore pour mélanger la couleur dorée c'est vraiment joli et ça se présente bien donc je vais mélanger ma couleur dorée voilà c'est vraiment magnifique j'aime bien les couleurs métalliques ça vraiment des éclats donc voilà mes deux premières couleurs c'est là je les mets de côté et là je vais utiliser un troisième petit gobelet et dans ce petit vert je vais verser encore de la résine clair clair résine voilà et je vais ajouter de la couleur vert métallique acrylique c'est de la peinture donc je vais mettre peut-être une ou deux gouttes à l'intérieur et là je vais remuer ma résine avec la peinture acrylique et là ça c'est ma troisième couleur donc ça ce sont les trois couleurs que je vais utiliser pour mon projet d'aujourd'hui voilà voilà ici je mets trois couleurs et puis j'ai la résine transparente de côté si j'en ai besoin donc premièrement voilà le monde que je vais utiliser c'est un mot de caribou parce que aujourd'hui mon projet je vais réaliser un animal il s'appelle le caribou et la première couleur que je vais mettre ce serait la couleur dorée je vais verser la couleur dorée juste pour la tête parce que j'aimerais que la tête de mon caribou soit dorée donc voilà donc là j'appuie légèrement mon moule et vous pouvez voir les bulles d'air ce qui veut dire que je le fais pour être sûr que la résine va à l'intérieur dans tous les recoins et maintenant là je vais utiliser la couleur noire métallique je vais remplir complètement le rôle avec donc le corps de mon caribou il aura la couleur dorée et la couleur noire métallique ce sont des couleurs que j'ai sous choisi voilà donc j'ai fini avec ça voilà c'est fini je vais le mettre maintenant de côté et là je vais attaquer ces deux ces deux autres couleurs qui restent cette fois ci je vais utiliser c'est que ces couleurs pour réaliser les formes de mon caribou donc je vais me procurer un nouveau moule en silicone pour réaliser les cornes de mon caribou donc sur mon moule j'ai trois cornes j'ai la plus grande ici la moyenne et la plus petite mais je vais utiliser les deux petits donc je vais prendre d'abord ma couleur dorée et à cause de la particularité de mon moule parce que l'espace c'est très très fine donc je vais essayer d'utiliser une pipette voilà ça va me permettre de prendre la résine et de la mettre sur mon moule c'est plus pratique parce que si je commence à verser de la résine sans utiliser la pipette c'est ce serait vraiment un vrai désordre la résine sera de partout et ça va faire sale en fait donc pour les cornes de mon caribou j'utilise la pipette donc je vais je pense que je vais verser la résine tout en suivant les traces des cornes de mon silicone voilà c'est très facile et ça fait propre en fait donc ça c'est la première couleur que je vais utiliser donc si vous voulez voir aussi d'autres oeuvres d'art que j'ai accompli vous pouvez aller sur ma chaîne lovely nail and beauty sur youtube vous pouvez cliquer dessus et voir différents projets que j'ai déjà réalisé depuis que je commençais la chaîne et je voudrais vraiment remercier mes abonnés et ceux qui regardent aussi mes vidéos j'apprécie vraiment d'autant que vous prenez pour regarder mes vidéos et des messages que vous que vous m'envoyez ça me fait vraiment plaisir parce que j'apprends beaucoup de vos messages sur la qualité de mon travail et ce que je dois améliorer dans mes vidéos donc si vous avez des messages n'oubliez pas de les envoyer ça me ferait plaisir donc voilà je continue à utiliser ma pépée pour être la couleur dorée c'est vraiment propre donc ça dépend aussi des mots chaque moule est différent celui ci la particularité vous devez utiliser une pipette parce que les espaces sont très petit donc mais non là je pense que je vais utiliser mais non au vert métallique et ici le prendre la résine à travers ma pépée et ça je vais l'utiliser à la fin de mes cornes donc je vais créer deux couleurs en fait le doré et du verre métallique je pense que ça va aller bien ensemble et j'aime bien déjà croissant le sens c'est vraiment joli et on va voir donc le projet d'aujourd'hui c'est un projet de décoration c'est un caribou que vous pouvez réaliser et vous pouvez découver votre bureau table de bureau ou encore votre table donc voilà ici ça c'est la toute première petite corne que j'ai réalisé en bas maintenant je vais aller en haut et je vais faire aussi la même chose je vais ajouter du verre acrylique à la fin de chaque branche de corne donc voilà c'est ce que je vais faire et la pipette vraiment ça travaille à merveille c'est pas salissant tout est précis clair je n'ai pas envie en faire donc quand je vais finir en fait de verser ma résine je vais laisser mon mot de côté sur une surface plat pendant 24 heures de temps et après 24 heures de temps ma résine elle aura déjà séché si c'est réduire je pourrais revenir et essayer de décoffrer mon projet donc voilà c'est très beau j'aime le mélange de ce découleur c'est vraiment joli c'est très beau j'aime bien c'est magnifique et il n'y a pas de résine versée un peu de partout c'est vraiment joli c'est vraiment agréable donc voilà ici je mets deux cornes que je vais utiliser plus tard pour mon caribou on va voir à quoi ça va ressembler mais j'aime bien déjà à quoi ça ressemble c'est pas mauvais donc voilà c'est très beau c'est vraiment magnifique mais c'est une première fois pour moi de réaliser ce genre de décoration donc j'espère que la fin sera belle on va voir donc voilà j'ai fini de verser de la résine mais non là je vais laisser mes deux mots se reposer pendant 24 heures de temps et après 24 heures de temps nous allons revenir pour voir à quoi ça ressemble voilà après 24 heures de temps nous allons maintenant voir à quoi le projet ressemble voilà ici j'ai le premier mot là où il ya le caribou vous voyez déjà les deux couleurs qui se mélangent et c'est très joli donc je vais essayer de décoffrer mon moules mais j'ai un pressentiment que ce serait difficile parce que vers la tête à cause des deux oreilles elles sont vraiment petites et je pense qu'elles peuvent se briser en enlevant mon petit caribou de mon moule donc je vais essayer vraiment de faire attention parce que le but c'est de ne pas de se donner pas de former l'animal ou encore de casser une partie de l'animal mais c'est vraiment difficile parce qu'au niveau de la tête le moule il est vraiment compliqué à enlever comme vous pouvez le constater le bail il était plus facile parce que c'était le caribou était plus gros au niveau du corps que de la tête donc là j'ai vraiment des difficultés et j'ai un pressentiment que si je force je risque de casser une oreille de mon caribou et c'est pas ça le but parce que le but c'est de voir la formation totale de l'objet qu'on veut réaliser voilà j'essaye mais j'ai l'impression que je n'arriverai pas c'est pas du tout facile là je vois déjà beau corps au niveau de la tête c'est tellement petit ce sont en fait les deux oreilles qui me font peur parce que elles sont tellement petites je pense que elles seront faciles à se casser c'est ça ma peur en fait c'est vraiment difficile en tout cas j'essaye donc ça dépend du monde que vous achetez certains mots sont compliqués à décoffrer et d'autres sont très faciles là pour l'instant j'ai vraiment des soucis avec mon monde comme vous pouvez le constater il est très difficile à décoffrer au niveau de la tête spécialement à cause des deux oreilles donc je sais pas comment je vais faire cela je n'ai pas envie d'abîmer mon caribou ou encore ma dernière option c'est c'est d'utiliser des ciseaux mais je n'ai pas envie de le faire mais si c'est nécessaire je pense que je vais le faire parce que j'aimerais vraiment voir à quoi mon animal va ressembler et voilà j'essaye mais toujours je n'arrive pas c'est vraiment difficile et j'ai l'impression que si je force je veux vraiment casser mon petit animal bon je pense que j'ai tout essayé c'est vraiment impossible de l'enlever sans pourtant faire des dégâts j'ai vraiment essayé ben je pense que peut-être que la dernière option serait pour moi d'utiliser des ciseaux et d'essayer de couper le moule malheureusement j'ai l'impression que sans cette idée je ne pourrais pas vraiment faire sortir mon animal de mon moule alors là c'est vraiment difficile je ne pensais pas que ça devait être comme ça c'est vraiment compliqué à cause des deux oreilles bon là je pense que je vais prendre mes ciseaux alors donc je vais couper en fait mon moule malheureusement je n'ai pas envie de gaspiller mon caribou donc voilà je vais couper parce que vraiment la partie des oreilles elle est très fine et je pense que si je force je vais briser les oreilles de mon animal donc voilà j'enlève déjà mon animal de moule voilà c'est très joli waouh j'aime bien et en effet vous voyez les oreilles elles sont très petites ça doit être facile à se casser c'est vraiment joli j'aime bien comment le doré et le noir métallique se mélangent je le mets de côté maintenant là je vais prendre les cordes de mon caribou voilà les cordes sont déjà sèches donc je vais les enlever doucement de mon moule avec précaution parce qu'elles sont très fine donc voilà premier compte c'est très joli et le deuxième je prends mon temps pour les enlever de mon moule c'est vraiment beau c'est bien sorti il n'y a pas de débordement de résine c'est magnifique donc voilà je fais sortir mon moule waouh c'est vraiment beau ça ressemble à un arbre si je peux dire donc voilà donc je prends mon caribou voilà comment ça va se présenter waouh c'est très beau ça peut aussi rester debout si vous voulez le mettre debout sur votre table voilà c'est vraiment joli c'est mignon c'est très beau je m'attendais pas à ça et les couleurs sont magnifiques et voilà les petites cordes c'est aussi joli merci infiniment de regarder ma vidéo j'apprécie c'est vraiment magnifique si vous avez des questions ou encore des messages n'oubliez pas de me les envoyer ça me ferait plaisir de lire vos messages à travers vos messages je m'améliore dans mes vidéos c'est vraiment magnifique je suis satisfaite du travail donc on se voit la prochaine si vous le veut bye n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne d'appuyer sur la cloche de notification et sur le bouton like si vous aimez la vidéo